Dans cet exercice, nous allons réaliser une surface par section à partir de deux courbes que nous aurons dessinées dans Rhinocéros. On va ensuite pouvoir jouer sur le nombre de divisions de ces courbes et également la hauteur de nos portiques. Nous allons faire un nouveau document dans Rhinocéros. Je vais me mettre sur la vue en perspective. Je fais attention aux unités. Ici, je pars en centimètres. Et nous allons commencer par modéliser deux courbes dans Rhinocéros. Pour cela, je vais chercher l'outil Courbes Interpolées qui passe par des points et je vais tracer ici ma première courbe et ici ma seconde courbe. Depuis Grâce aux Peurs, je vais aller chercher dans la barre d'outils Params Géométrie un composant courbe. Je vais copier-coller ce composant et je vais ensuite aller indiquer à quel objet Rhinocéros ces composants grâce aux Peurs correspondent. Je vous rappelle qu'on fait un clic droit sur le composant sélectionné Set One Curve et je vais aller sélectionner la courbe dans Rhinocéros. Le composant devient gris et lorsque je le sélectionne, je vois l'objet Rhinocéros en vert. Je vais faire la même chose pour ma deuxième courbe. Set One Curve et je vais sélectionner la courbe dans Rhinocéros. Nous allons ensuite diviser ces courbes en plusieurs segments de courbes. Pour cela, je vais me rendre dans le menu Curve et aller chercher le composant Divide Curve qui se trouve dans la barre d'outils Division. Regardons de plus près ce composant. Il attend sur l'entrée C une courbe à diviser. Sur l'entrée N, un nombre de segments. Et sur l'entrée K, la possibilité de faire un split au niveau des divisions. Je vais prendre cette courbe et la brancher ici sur l'entrée C du Divide. Vous voyez que par défaut, ma courbe est divisée en dix segments. Je vais copier-coller mon composant Divide et remplacer la connexion du C par ma deuxième courbe. Pour contrôler le nombre de divisions de mes courbes, je vais utiliser un Number Slider que je vais aller chercher dans la barre d'outils Params. Nous allons double-cliquer sur le slider afin de définir l'intervalle. Nous allons choisir des nombres entiers et je vais choisir de diviser ma courbe entre 2 et 15 par exemple. Je branche ensuite ce slider sur l'entrée N de chacun de mes composants Divide. J'ai donc rendu maintenant ma division de courbes paramétriques. On le voit en jouant comme ça sur le slider. Nous allons regarder ce qui sort du composant Divide en allant chercher un composant Panel. Nous allons voir ici que ce composant a plusieurs sorties. Sur P, si je le branche ici sur le Panel, vous voyez qu'en fait, on retrouve ici la liste des points aux endroits où la courbe est divisée. Et on a des coordonnées ici sur X, Y et Z. T nous donne des vecteurs, c'est-à-dire au niveau des tangentes à la courbe en chaque point de division. et le petit t nous donne le paramètre. Je vais supprimer mon panel et l'étape suivante consiste à créer des lignes afin de relier ici les points de chaque courbe. Pour cela, je vais aller chercher le composant Line qui se trouve dans Curve Primitive. et vous voyez, il est ici, Line. Donc, Line attend en entrée un point de départ et ici, un point d'arrivée. Je vais donc relier ici ma première liste de points sur l'entrée A et ma seconde liste sur l'entrée B. et je vois ici que des lignes ont été tracées entre chaque point des deux courbes. Donc, on peut à nouveau vérifier ici l'impact du slider. L'étape suivante va consister à trouver le milieu de chaque segment que nous venons de tracer puis de déplacer ce nouveau point sur l'axe Z afin d'avoir ici un point en altitude et nous ferons ensuite un arc passant par ces trois points afin de générer notre surface par section. Pour commencer, nous allons aller dans la barre d'outils Curve dans Analysis et nous allons pouvoir aller chercher ici un composant qui s'appelle Point On Curve. Ça va nous permettre d'aller jouer sur le paramètre de la courbe et de trouver un point sur cette courbe. Par défaut, le paramètre est à 0,5 ce qui correspond au milieu de la courbe. Mais je pourrais ici très bien déplacer ce point sur chaque segment. On peut faire un clic droit sur le composant et le régler à nouveau sur un demi, la moitié de chaque segment. Nous avons à la sortie de ce composant Point On Curve à nouveau une liste de points. On peut le vérifier en branchant un slider, un panel à la sortie de ce composant. Effectivement, j'ai bien une liste de points avec leurs coordonnées toujours pareil sur X, Y et Z. Nous allons déplacer ces points sur l'axe Z. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, je vais aller dans Vecteurs, chercher ici un vecteur d'unité Z qui me permettra ensuite de contrôler un déplacement. Pour aller chercher le composant qui correspond à déplacer, c'est-à-dire Move, je vais aller dans la barre d'outils Transform. Et ici, dans Euclidean, je vais pouvoir aller chercher le composant Move. Donc Move va fonctionner sur tout type de géométrie, notamment des points. dont je vais prendre ici ma liste de points et la brancher ici sur le G du composant Move qui attend de la géométrie. La deuxième chose que le composant Move attend, c'est un vecteur de translation. Par défaut, il y a une translation de 10 sur l'axe Z. Donc, ce que je vais faire, je vais aller créer un slider, un nouveau, pour pouvoir contrôler l'altimétrie de ces points. Je vais chercher mon number slider au niveau des inputs dans la barre d'outils Params. Je vais paramétrer ce slider, prendre des nombres réels allant de 0 à 250, par exemple. Je branche ensuite mon number slider sur le vecteur Z et le vecteur Z sur l'entrée T qui correspond au vecteur de translation du composant Move. Je vois maintenant que je peux contrôler l'altimétrie de ces points. Vous remarquerez que grâce au peur, conserve toutes les étapes de construction de notre géométrie. Au bout d'un moment, ça peut devenir difficile à prévisualiser. On va pouvoir masquer certains composants. Par exemple, je pourrais ici masquer cette série de points. Pour cela, je fais un clic droit sur un composant et je viens décocher dans le menu l'option Preview. Vous voyez que maintenant, le point a disparu. Les points ont disparu dans la prévisualisation de Rhin. L'étape suivante consiste à réaliser des arcs passant par trois points afin de générer nos différents profils de sections. On va pouvoir aller chercher ce composant arc trois points dans Curve au niveau des primitives. Nous allons trouver un composant qui s'appelle arc trois points. Si on regarde de plus près le composant, nous voyons que l'entrée A correspond au start point, au point de départ de l'arc, le point B correspond au point sur l'arc et le point C correspond à la fin de l'arc. C'est-à-dire que le début de mon arc, le premier point, est celui ici qui sort du composant Divide. Je vais donc relier cette liste de points sur l'entrée A du composant Arc3. Les points se trouvant sur l'arc sont ici au niveau du composant Move. Je vais relier la sortie du composant Move sur l'entrée B du composant Arc3. Et ensuite, les points de fin de l'arc sont à la sortie de mon deuxième Divide qui correspond à la liste de points sur ma deuxième courbe. Je vais donc relier ici sur l'entrée C de l'arc. Nous pouvons maintenant jouer sur les divisions de nos deux courbes mais également ici sur l'altimétrie du point se trouvant sur l'arc. On peut également jouer ici sur la position du point initial sur les segments de droite. Je vais repasser ici sur le point médian et régler ma hauteur. La dernière étape consiste à créer la surface. Nous connaissons l'outil surface par section dans Rhino Loft en anglais. Et vous voyez qu'à la sortie du composant Arc, nous avons plusieurs choses. Sur A, nous avons des arcs. Sur P, les plans de construction correspondant à nos arcs. et sur R, les valeurs correspondant aux rayons de chacun. Ce qui nous intéresse ici, c'est de récupérer la géométrie et de la passer dans un composant Loft. Nous allons aller le chercher dans la barre d'outils Surface, Freeform, et nous avons ici Loft. Loft attend des courbes en entrée. Je vais brancher ici mes arcs et mes courbes. Vous voyez que maintenant j'ai généré une surface. Je vais donc pouvoir maintenant travailler ma recherche de forme, par exemple en jouant sur les différents paramètres à l'intérieur de Grasshopper. Vous voyez les sliders ici. mais je peux également passer dans Reno et modifier les courbes, par exemple les déplacer ou encore jouer sur les points de contrôle afin de modifier les courbes et d'ajuster la géométrie. Vous voyez que la modélisation paramétrique va vous permettre vraiment de concevoir des objets comme vous le voulez en ayant de grandes possibilités de contrôle dessus et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez donc rebasculer la géométrie dans Reno. Je vous rappelle que vous faites un clic droit sur le composant que vous voulez renvoyer dans Reno. Ici, mon loft et je vais aller choisir Bake. Je choisis un calque de destination et vous voyez maintenant j'ai renvoyé ici la géométrie dans Reno. Je vais passer en mode ombré pour la prévisualisation mais j'ai récupéré ici de la géométrie Reno. Ça, ça vous permet typiquement de faire plusieurs variantes de votre recherche de forme. Notamment, ici, je vais mettre moins de division par exemple et vous pouvez je vais jouer un petit peu sur la hauteur et vous pouvez comme ça renvoyer plusieurs versions dans Reno pour les comparer et ensuite faire un choix. Je vous encourage vivement à commenter votre patch quand vous êtes en train de le réaliser. Cela vous permettra de vous souvenir plus tard lorsque vous rouvrirez le fichier des différentes opérations que vous effectuez. Le moyen le plus simple pour faire cela est d'utiliser une fonctionnalité de Grâce aux Peurs qui est les groupes. Vous pouvez ici par exemple sélectionner ces deux composants et depuis le menu Edit faire groupe. Vous voyez ici que les deux composants maintenant appartiennent à un groupe. En faisant un clic droit sur ce groupe vous pouvez écrire ici dans le champ de texte un petit commentaire. Par exemple ici division des courbes. Je vais mettre ici ensuite sélectionner ces deux composants créer un groupe et décrire l'opération. Par exemple création des lignes intermédiaires etc. Cela va vous permettre de conserver une structure assez élégante et de vous éviter de vous emmêler les pinceaux.